... ... ... ... ... Écoute, peut-être qu'on pourrait plutôt reprendre notre numéro. Tu referais, Diego, l'homme mystère aux mille visages, et moi, eh bien moi, je jouerais de la 6e musique. Ce temps-là est passé, tu n'es qu'un rêveur. Ça, ça doit être Christian. Salut Rex. Il s'agit d'un ficus benjaminus. Il est possible, il a coûté très cher, tu sais. Allez, laisse-moi rentrer. De toute façon, je rentrerai. Je t'ai apporté quelque chose. Merci. C'est joli. Ah, dis-donc, t'es bien installé. Ouais. Vraiment très bien. Allez, relève-toi. Dis-moi, c'est toi qui lui as appris ça ? Non, je n'ai rien à voir dans cette histoire. T'as plutôt de la chance qu'il ne t'ait pas fait le coup avec celui-là. Il faut que je lui dise merci, peut-être. Alors, peut-être qu'il est en appartement ? Eh oui, j'étais bien obligé, vu que Rex n'avait pas envie de quitter cette maison. J'ai dû en tenir compte. J'ai pas eu le choix. Moi aussi, j'aimerais avoir quelqu'un qui veuille bien louer une maison pour moi. Eh bien, ça viendra peut-être. Tu sais, j'ai passé toute la nuit à étudier les hold-up qui avaient eu lieu avant. Et une chose a attiré mon attention. Ah ouais, c'est quoi ? Eh bien, je me suis aperçu que le jour où il a blessé un passant au genou, il était à une distance assez importante. Comme au supermarché ? Exactement. Ce qui fait que nous avons affaire à quelqu'un qui tire extrêmement bien et qui sait parfaitement se déguiser. Alors, je me suis mis à feuilleter un bouquin sur les artistes de cirque. Il aurait quelque chose à voir avec le cirque ? Oui. Ou alors, il aurait fait un numéro de tireur au pistolet dans un cabaret ou un numéro d'illusionniste. Oh, Rex ! Ah oui, bonjour, Rex. Merci, c'est très gentil. Ça faisait bien longtemps qu'on ne m'avait pas réveillé si gentiment. Bonjour. Bonjour, Alex. Alors, ça s'est passé comment dans les théâtres ? Ah, ça a été long, vraiment très long. Et pour finir, je suis allé dans divers bars fréquentés par des artistes. Mais personne semble connaître notre homme. Il est possible qu'on trouvera plus facilement notre voleur dans un cabaret ou bien dans un cirque, par exemple. Oui, Alex pense qu'il présente quelque part un numéro de tire ou un numéro d'illusionniste. Il faut aller dans la Hanagasse, alors. Il y a un cabaret dont la directrice est une certaine Claudine Potovsky. Elle avait une agence d'artistes à la musicale autrefois. Elle connaît tout le monde dans ce milieu. Bonjour. Bonjour. Je trouve qu'avec le chien, c'était formidable. Vous êtes engagé. Je suis désolé, le chien est déjà engagé. Et chez moi, d'ailleurs. Ah oui, vous êtes qui ? Brantner de la brigade criminelle. Je recherche un meurtrier qui ressemblerait à ça. Cet homme commet des cambriolages en s'affublant de différents masques, vous voyez ? À première vue, ça ne me dit pas grand-chose. Et en plus, c'est un excellent tireur. Bon, attendez un moment, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on est engagé ? Si ce chien ne vous appartient pas, dites-moi qui va lui enlever sa jupe à la fin. Je vais m'en charger. Il faut que tu rendes ça à la dame. T'as déjà plein de balles de toute façon. Allez, va. Merci. Je suis désolé. Avec le démaquillé, on a toujours les mains, c'est grâce. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Il a présenté autrefois un excellent numéro de tir. Il s'est aussi produit en tant que Diego, l'homme aux mille visages. Ça, c'était plutôt un numéro d'illusionniste. Savez-vous quel était son véritable nom ? Non. La dernière fois qu'il a travaillé chez moi, c'était il y a pas mal de temps. À l'époque, je l'avais pris sous contrat par l'intermédiaire d'une agence artistique. Avez-vous une idée de l'endroit où je pourrais le trouver ? Eh bien, à l'époque, il avait un ami qui faisait son accompagnement musical. Je sais seulement qu'il habite sur un terrain réservé au caravane près d'Agenbrun. Vous connaissez son nom ? Colleur. Christian, notre homme aurait un ami du nom de Colleur qui vit près d'Agenbrun sur un terrain réservé au caravane. Va y faire un tour. Merci. Que savez-vous encore par ça ? Je suis de la brigade criminelle et je cherche un certain colleur. Je suis Buck, je suis de la brigade criminelle et je cherche un certain monsieur Colleur. À côté, à côté. Ah ah, oui, et bien merci. Oui, et bien merci. Je peux vous aider ? Oui, peut-être. Mon nom est Buck, je suis de la brigade criminelle. Vous êtes monsieur Colleur ? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Entrez, cher monsieur. Merci bien. J'étais en train de répéter. Comme tireur, il y avait un numéro d'illusionniste. C'est Diego, l'homme au mille visages. Oui, je le connais. Seulement là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Peut-on savoir ce qu'il a fait ? On est à sa recherche, c'est tout. Quel est son vrai nom, en fait ? Vous ne le connaissez pas ? Je pensais que vous alliez me le dire. Il s'appelle Valich. Paul Valich. Et où est-ce qu'on peut trouver ce Paul Valich ? Ça, j'avoue que je n'en ai aucune idée. Ah, mais enfin, dites-moi. Dans votre branche, les gens restent toujours plus ou moins en contact. Peut-être, mais je ne sais quand même pas où il est. Si jamais vous m'avez menti, je vous coincerai pour complicité de meurtre, faux témoignage et tout le reste. Tenez, voici ma carte. Pour le cas où certaines choses vous reviendraient. Voilà, ça c'est lui. Eh bien, il nous reste à savoir où il est en ce moment et surtout en quoi il est déguisé. Oui. Christian, mais qu'est-ce que Collard t'a raconté ? Il m'a seulement dit que ce diego au mille visages s'appelait Paul Valich. Mais il ne savait rien d'autre. Quoi ? Aucune indication sur l'endroit où il pourrait se trouver ? Non. Ah, ce sale truc graisseux a du mal à partir. Quel truc graisseux ? Une espèce de peau où je vais laisser traîner les doigts dans la caravane. Oui, Brantner, j'aurais besoin d'une voiture pour la... Industrie Strasse, au 15, une caravane de type américain. Industrie Strasse, au 15, une caravane de type américain. Veuillez s'il vous plaît arrêter deux hommes, Collard et Valich. Oui, et méfiance, Valich est armé. Merci. Les gars, ils seront avant nous. J'avoue que j'ai du mal à suivre. Le type avec qui tu as discuté, ça ne devait pas être Collard, ça devait être Valich. Ce truc graisseux que tu as sur les mains, c'est du démaquillant. J'ai appris ça tout à l'heure dans ce cabaret. Merde. La police est passée, je dois m'en aller. Salut, Paul. Olimar, vous êtes en état d'arrestation. Il est pour moi ? J'ai le droit de le manger, en plus ? Ouais. Bon, et maintenant, s'il te plaît, oublie cette histoire, ça peut arriver à n'importe qui. Tiens, voilà un cornichon pour mettre dans ton petit pain. Merci, c'est trop sympa de votre part. Les cornichons sont des piments de la vie. Les collègues n'ont trouvé que cet homme en entrant dans la caravane. D'après ces papiers, il s'agit de Thomas Collard. Je vous remercie. Asseyez-vous. Tenez. Alors, monsieur Collard. Ce Paul Valich vous a donc laissé de l'argent et il s'est enfui. Si je peux vous donner un conseil, racontez-moi tout. Allez-y, entrez. Est-ce que vous avez tout ? Voici un passeport serbe, un permis de conduire et une carte égrise. Ça me l'air très bien. Et où est la voiture ? En bas, devant l'automne. Monsieur Valich a bien habité chez vous. Vous n'avez participé à aucun décambriolage. Vous savez seulement que monsieur Valich a l'intention d'en commettre encore un autre et de disparaître ensuite. Voilà, vous pouvez signer. Mais nous devons quand même vous arrêter pour complicité. Vous venez avec moi, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Ça doit être l'armoire de Valich, ça. Il n'y a plus qu'un gilet à l'intérieur. Ça nous suffira. Allez, viens, Rex. Tiens. Eh ben, au moins, maintenant, Rex connaît l'odeur de Valich. Maintenant, Rex... Il y a vu ça ? Il y a un prospectus avec tous les pipes chauds. Qu'est-ce que Sean Brown vient faire là-dedans ? Aucune idée. Allez, Sean Brown, je sais qu'il y a un bureau de change. Et il est ouvert aujourd'hui. Eh ben, allons-y, alors. Cherche-moi, Cherche. Cherche-moi, 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 Cherche-moi. Sous-titrage ST' 501